Alors je m'appelle Faisal Benbamed. Je suis comédien, membre de la Compagnie des Eaux depuis six ans et je suis très heureux d'être là. La Compagnie des Eaux, c'est une compagnie principalement du théâtre de rue qui a été fondée il y a quelques années par Nicolas Thuron et qui en est le principal auteur. La Compagnie des Eaux à la base dans la volonté ces dernières années c'était de créer du théâtre du commun. On fait énormément au milieu des gens avec les gens. On a un autre spectacle qui s'appelle Fracas dans lequel je joue qui a un gros succès, qui en est à plus de 450 représentations. Il y a aussi un autre spectacle qui s'appelle le garage à papa. C'est un spectacle où on répare des papas. C'est un garage où on répare les papas. La Compagnie des Eaux à l'entraînement, c'est un spectacle qui a été créé dans l'Héros et dans la communauté de communes de Lodève où l'auteur Nicolas Thuron a été invité à venir en immersion dans plusieurs clubs de foot. Donc il est resté trois semaines, trois fois une semaine pour entendre, écouter, s'inspirer et essayer de créer un spectacle qui serait une sorte d'aude au foot amateur. Et donc dans ce spectacle, j'y joue tout simplement un entraîneur. Et il est dans ce moment très précis où juste avant le match, c'est la causerie d'avant le match. Donc je joue l'entraîneur qui s'adresse à ses joueurs pour essayer de les motiver, pour essayer de faire le meilleur match possible. Donc on est pile à ce moment-là. Alors, il y a Jérôme Forer à la contrebasse et Fabrice Baez à l'accordéron. Fabrice est aussi le compositeur de toutes les musiques du spectacle comme à l'entraînement. Et Fabrice est un membre de la Compagnie des Eaux depuis des années et Nicolas et Fabrice avaient régulièrement l'habitude de créer des spectacles ensemble. Il y avait un qui a bien marché, qui s'appelait Sherlock, qui avait fait un petit carton à Chalon dans la rue à l'époque. Et tout simplement, Nico a embarqué son musicien fétiche sur la création de ce spectacle-là. Et c'est assez chouette de voir une énorme contrebasse et un accordéon débarquer sur un terrain de foot et en tout cas se mélanger, rien que visuellement et ensuite à l'oreille, ce monde de l'art avec le monde du foot. Il y a énormément de ponts qui existent entre les deux, qui ne sont pas évidents à avoir du premier oeil, mais qui sont finalement extrêmement évidents quand on les pratique et quand on fait les deux, ce qui est mon cas. Moi, j'ai toujours pratiqué le football en amateur, mais pas en amateur en club, j'ai toujours pratiqué le football de rue. Et je suis fan de foot, je suis le foot. C'est quelque chose qui est important pour moi de garder, parce que c'est une des seules occupations de loisirs qui ne me fait pas penser à mon travail. Parce qu'étant comédien, il suffit que je regarde un film pour que je pense au travail, je regarde comment c'est fait, comment c'est joué, comment c'est écrit. Et il y a énormément de choses comme ça, même dans l'écriture, je suis amené à écrire des spectacles. Finalement, le foot, c'est l'occupation que j'ai choisie qui me permet de déposer mon cerveau et vraiment être en détente totale. Et ce qui me plaît dans le foot aussi, c'est le caractère populaire de la chose. C'est le sport le plus populaire du monde. Si ça avait été le curling, j'aurais choisi le curling, parce que c'est aussi le côté populaire qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'on peut être dans n'importe quel endroit de France, ou même du monde, on peut toujours avoir un sujet de conversation à propos du dernier match du club du coin. Et j'ai déjà entamé des discussions, voire des amitiés avec des gens que je ne connaissais pas, tout simplement en commençant par un prétexte de discussion qui est le football. Et c'est une des qualités que je lui trouve. Ce que j'aurais envie de dire au monde du foot amateur, c'est accrochez-vous, continuez, n'oubliez pas pourquoi vous êtes là et pourquoi vous le faites. Le spectacle qu'on joue, il raconte le foot d'en bas, comme à l'époque Raffarin parlait de la France d'en bas, ou la France d'en haut. Là, nous, ce spectacle, il célèbre le foot d'en bas. Et c'est un foot qui rassemble, au même titre que nous, le théâtre qu'on pratique, c'est un théâtre qui rassemble. Nous, on a été particulièrement impactés par le Covid parce qu'on s'est rendu compte que dans l'ADN de nos spectacles, on créait des spectacles contre les gestes barrières. Avant même qu'on parle de gestes barrières, nos spectacles, c'est des spectacles où on se touche, on se regarde, on se prend dans les mains, on a envie de s'embrasser à la fin. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté en les jouant au fur et à mesure. Je sais qu'on est dans une société actuellement, là en 2022, où on a subitement perdu l'habitude de se toucher, de se regarder. Nous, on a envie de continuer très fort de jouer nos spectacles, essayer de reprendre les gens par la main et de les faire revenir et se rendre compte de la puissance du simple fait d'être ensemble. Et c'est exactement ce qu'on peut retrouver aussi dans le foot à l'amateur. Peu importe les conditions, il y a une chose qui battra toutes les autres, c'est d'être ensemble. Donc, j'encourage tous les footeux amateurs à simplement se regarder dans les yeux et se rappeler pourquoi vous êtes là. C'est un mouvement que j'aime bien faire parce que c'est un mouvement qu'un ami m'a appris. C'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas, que j'ai connu il y a 20 ans, 25 ans. C'est une rencontre fortuite qui a duré un an ou deux. Et puis après, on s'est perdu de vue. C'était un jongleur que je salue d'ailleurs. Nicolas, si tu me vois, je te salue. Et sache qu'encore aujourd'hui, je fais ce mouvement-là que tu m'avais appris. Et puis, il m'avait appris assis à le faire comme ça. Et en fait, quand je m'ennuie, je travaille ce mouvement et à chaque fois que je le fais, je pense à lui. Voilà, ça c'est mon mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada